Aujourd'hui, le lac est à nous. On va pouvoir profiter de notre kayak pour aller observer le paysage et muscler nos bras un peu. En kayak, c'est spécial, on n'a qu'une seule pagaie. Donc je te montre comment ça fonctionne. Premièrement, il va falloir réchauffer nos épaules. Donc tu vas ouvrir tes bras sur le côté et tu peux venir faire de petits cercles bien contrôlés vers l'avant pour venir faire monter la chaleur dans tes bras. Et ensuite, on grossit, on grossit, on grossit et on exagère notre mouvement pour bien sentir les épaules se réchauffer jusqu'à changer de côté. À nouveau, on commence par des tout petits cercles bien serrés avec un dos bien droit et tu vas commencer à ouvrir tes bras de plus en plus. Oh là là, ça va fonctionner! Pour nos muscles, ça aujourd'hui, on y va et on s'arrête au centre. On peut s'asseoir dans notre kayak et commencer à naviguer un peu. Allonge tes jambes devant toi, prends ta pagaie et commence à avancer tout doucement, le vent dans les cheveux. Tu fais ton chemin et plus tu vas vite, plus tes pieds se décollent du sol. Attention, on ne veut pas un dos rond, on veut une belle colonne bien droite et continue comme ça ici de pagailler. Tu peux ouvrir tes bras encore plus si tu veux, faire comme si le bout de tes mains, c'était le bout de ta pagaie. Et on avance une main à la fois pour se retrouver un petit peu plus loin au centre du lac. On va prendre le temps de regarder le paysage autour. Mais là, ce qui arrive quand on fait du kayak, c'est qu'on devient les jambes un petit peu coincées. Est-ce que tu veux les étirer? On va pouvoir placer les mains au sol et reculer les fesses pour avoir les jambes bien allongées ou juste légèrement pliées devant nous. Le ventre est rentré, la colonne est longue et tu viens attraper peut-être tes tibias ou tu fais marcher tes mains vers l'avant pour attraper l'arrière de tes gros orteils avec tes index et tes majeurs. Inspire, inspire, allonge et à l'expiration, ton but c'est vraiment de venir allonger la colonne autant que possible comme si tu voulais venir mordre tes gros orteils. Donc on y va encore deux fois. On allonge la colonne, inspire, poitrine vers l'avant et à l'expiration, plie tes coudes, colonne longue, 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 le ventre entre les cuisses. Et une dernière fois, allonge et imagine que plus tu avances, plus tu fais avancer ton kayak bien loin dans le lac jusqu'à arriver au centre du lac, là où ça ferait du bien de prendre une belle pause. Donc tu peux te tourner sur le dos et placer tes pieds en papillon, donc la plante des pieds et les talons se touchent et venir t'allonger comme si tu faisais juste laisser tomber tes mains dans l'eau de chaque côté de ton kayak pour te rafraîchir légèrement. On est vraiment relax, tu as le droit de fermer les yeux, tu peux garder les jambes comme ça ou les allonger. Puis prends le temps de continuer de respirer calmement par le nez. Le soleil tout doux qui plombe sur ta peau, on entend encore les canards au loin et on voit pratiquement plus les gens de l'autre côté en kayak. On est vraiment seul, relax, tranquille. Et il y a le soleil qui se couche au loin. Il s'en vient pas mal tard en fait, ce serait le temps de rentrer, là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...